Salut à tous, c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui sur un mode de jeu un tout petit peu particulier. Je crois que c'est une première sans trop m'avancer. Alors ça sera une vidéo, je vous le dis de suite, il n'y aura pas de gameplay. Mais je pense que ça vaut le coup de rester. Vous allez voir pourquoi. J'ai fait un mode de jeu personnalisé, donc une compétition perso, où j'ai mis les 64 meilleures équipes du jeu, que j'ai baptisé la vraie Ligue des Champions. Donc j'ai pris comme club Manchester United. Pourquoi Manchester United ? Parce qu'il y a toute une histoire avec ce club. Déjà j'adore ce club, il n'y a pas à dire. Il y a cette finale de Ligue des Champions en 99 qui me fait toujours vibrer. Et parce qu'il y a un nouveau coach, il y a un recrutement massif cet été. Je pense que c'est une équipe qui est détestée de personne. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit sondage, mais trop galère, pas assez d'abonnés pour savoir quelle équipe prendre. Alors du coup j'ai choisi moi-même Manchester United. Je vais vous laisser découvrir un petit peu ce que j'ai planifié. Donc vous avez le groupe 1, où nous sommes avec Manchester United, avec Hambourg, Torino, l'Inter de Milan, Malaga, la S-Roma, l'Azio et le Verder de Brem. Donc c'est vraiment les équipes avec minimum 4 étoiles de général. Et après moi j'ai fait le tri pour essayer un petit peu vraiment de mettre les meilleurs. Donc ça va être une compétition très très dure. On est en mode champion. 5 minutes la mi-temps. Donc 10 minutes le match. Comme d'habitude, j'essaierai d'envoyer ma vidéo sur la chaîne communautaire OniFIFA, qui au passage je remercie, puisque j'ai eu pas mal de monde qui m'a suivi grâce à cette chaîne communautaire. Et c'est super sympa, parce qu'on ne vous demande pas grand chose, juste d'envoyer votre vidéo. Et puis derrière il y a un mec très sympa qui va applaudir. Il a bientôt 17 000 abonnés, donc il fait vraiment ça par pure sympathie. Et je tiens à remercier aussi bien cette communauté-là que la personne qui gère la chaîne, parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens comme ça qui ne vous demandent pas de mettre une intro, de mettre... Voilà, il prend juste votre vidéo, il l'upload et ça fait vraiment plaisir. Ce groupe 2 aussi qui est très costaud, avec le Bayern, Soptenton, Udinis, Valence, les Girondins de Bordeaux, le FC Porto, Naples et WBA. Groupe C avec le Barça, Lyon, Liverpool, Aston Villa, les Spurs, le Dynamo Moscou, le Hertha Berlin et Wolfsburg. Donc très costaud aussi. Groupe D, je passe un petit peu vite, parce qu'après on va découvrir pendant la compétition. Chelsea, Villarreal, Schalke, Juventus, Swansea, Newcastle, Sporting et Sundaran. Donc pas mal d'anglais dans ce groupe, ça va être un petit peu dur. Groupe E, je crois que c'est l'avant-dernier. Spartak Moscou, Dortmund, Galatasaray, Besiktas, la Real Sociedad, Shakhtar, Arsenal et le Bruxelles-Montschengalbash. Alors, Arsenal n'a que 4 étoiles et demie, c'est un petit peu regrettable. Avant-dernier groupe, groupe F, PSV, Saint-Etienne, QPR, le Stade Rennais, Manchester City, le Bayern-Ivercouzen, Everton et Séville. Ah non, il reste encore 2 groupes, tant pour moi. Paris dans ce groupe G, avec l'Ajax, le Milan, l'Atletico Bilbao, Benfica, l'AS Monaco. J'ai mis la All-Stars MLS. Je le découvre avec vous, j'avais un petit peu désappé. Pourquoi pas, la limite, pourquoi pas, ils ont 4 étoiles. Le Zenith. J'avais enlevé les 2 autres All-Stars et la Team Adidas, mais j'ai oublié la MLS. Mais pourquoi pas, il n'y a pas d'équipe américaine. Donc, à la limite, ça ne me gêne pas plus que ça. Et donc, ce dernier groupe, l'Atletico de Madrid, le Seosco en Moscou, Fenerbahce, la Fiorentina, l'Olympique de Marseille, le Real Madrid, le LOSC et Stuttgart. Alors, il y a une équipe à 5 étoiles par groupe, et au moins 2 équipes avec 4 étoiles et demie par groupe. Donc nous, notre groupe, vous l'avez vu, il est quand même assez costaud. C'est des groupes de 8, c'est les 4 premiers qui passent. Match simple, donc qu'un seul match allé. Je vais vous présenter la formation que j'ai faite. La vidéo sera relativement courte, et j'espère que ça plaira pour que vous puissiez suivre. Alors, il n'y a pas de gameplay, tout simplement, parce que pour upload la vidéo sur cette superbe chaîne communautaire, il faut une vidéo de moins de 10 minutes, ce qui est complètement compréhensible. Donc du coup, on va faire une première vidéo de lancement, de présentation. Donc j'espère que ça vous plaira quand même, même s'il n'y a pas de gameplay. Le gameplay suivra très très vite. Gameplay commenté, je pense que je ne ferai pas de séquencer, parce que ça sera un match, une vidéo. Et ça peut être très très intéressant. Donc à Manchester, forcément, la meilleure équipe offensivement, en tout cas, je pense, avec, bien sûr, le Real de Madrid, Barcelone, tout ça, mais en tout cas, il y a une vraie force offensive avec Falco, Van Persie. C'est les deux plus gros généraux qu'on peut assembler et mettre ensemble dans ce jeu. Avec 88, 88, j'ai mis Rooney en 10, enfin plutôt en 9,5. Milieu centre, j'ai mis Di Maria et Juan Mata, donc ce n'est pas des gros gros récupérateurs, ça c'est sûr, mais on va essayer de jouer très offensivement. On va faire confiance à Bline derrière, qui est un général seulement de 79, mais qui est très très fort. Luke Shaw qui est très puissant. Sur le côté gauche, il n'a que 75, mais il monte beaucoup. Du coup, il va vite, il est très bon dans ses passes, donc c'est un vrai soutien pour Di Maria et peut-être Rooney s'y décolle un petit peu. On a Rojo et Jones dans l'axe. Raphaël qui est très rapide aussi, un petit peu à la même image que Luke Shaw. Et bien sûr, Derrea qui est au goal, qui est un très bon gardien. Sept remplaçants, donc avec Herrera, Karik, Fellani, si jamais vraiment on a des grosses équipes en face, on mettra Karik et Fellani pour récupérer. Derrea qui est pas mal du tout aussi. Yannou Jages qui est pas mal, qui est très jeune, qui est rapide. Valencia aussi qui peut même, peut-être, on verra si on le fait pas pour les matchs un peu compliqués, faire jouer défenseur droit à la place de Raphaël. Il l'a déjà fait, en vrai. Johnny Evans et Ashley Young. Voilà pour l'équipe de Manchester United, donc en Los Angeles, en 4-4-2. Et on va se lancer dans cette compétition qui s'appelle la vraie Ligue des Champions. Petit aparté, donc je vous pose la question, je lance un petit peu le débat. Je préfère, moi, 100 fois avoir une Ligue des Champions, où vous allez avoir un match de poule, Manchester City-Barcelone, Chelsea-Chactar à la limite, oui, pourquoi pas, ou même le Milan-AC, ou Naples, ou la S-Roma, qu'importe, plutôt que Chelsea-Maribor. Moi, c'est un truc, ça me fout en l'air la compétition, j'ai l'impression. Alors, ils sont légitimes, puisqu'ils sont qualifiés, et en contrepartie, je veux dire, il n'y a pas de... C'est pour ça que je l'ai appelé la vraie Ligue des Champions, parce qu'il y a pour moi, je ne vais pas dire un souci, mais Manchester a fait une mauvaise saison, c'est complètement normal, ils ne sont pas en Ligue des Champions, mais voilà, ça fait chier, quoi. Il y a des clubs français aussi qui n'y sont pas, qui sont beaucoup plus légitimes que Maribor, par exemple. Je sais qu'il faut bien un représentant, plus ou moins, dans chaque pays, mais c'est pour ça que je voulais appeler cette compétition la vraie Ligue des Champions, donc j'espère que ça vous plaira, je vous montre juste vite fait quand même les paramètres. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, 5 minutes la mi-temps, en difficulté champion, et on va commencer ce premier match contre Malaga, donc j'espère qu'on va s'en sortir. On a quand même de compliqués à jouer pour moi à l'Inter de Milan, qui a fait un assez beau recrutement, la S-Roma de Rudi Garcia qui va être assez compliquée, la Dio aussi, la Dio de Rennes, c'est assez dur, et Hambourg peut-être, on a un groupe qui n'est pas le plus dur, mais qui n'est pas le plus simple non plus. Pour moi, peut-être le groupe le plus dur, ça serait... Celui-là, il commence un petit peu à être costaud, déjà Chelsea, Schalke 04 Juventus, Newcastle Sporting, ça commence déjà à être un petit peu chaud. Bon, il n'y a pas de groupe de la mort, parce que j'ai vraiment passé du temps à équilibrer tout ça, en répartissant tous les Français, tous les Italiens, les Allemands, les Anglais, parce qu'Allemands, Anglais, c'est là où il y a le plus de clubs, puisque c'est les meilleurs championnats. Et je n'ai pas vu où était la... Si, l'Atletico, oui, ils y sont. Donc voilà les amis, j'espère que cette série vous plaira, je crois vraiment, je ne suis vraiment pas sûr, mais je pense que c'est une première, dans les vidéos FIFA, il faut un petit peu changer, il n'y a pas que fut, il n'y a pas que la saison, il n'y a pas que les modes carrière manager ou joueur bloqué, on peut aussi créer des compétitions perso, et s'amuser. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite, et à très bientôt pour ce premier match contre Malaga. C'était Nano, je vous dis à bientôt, ciao, ciao !